donc arrivée de bonheur pour ce nouvel épisode de lifestyle donc encore une journée au bord de l'eau s'ennuie juste quelques heures de pêche donc là je suis arrivé un tout petit peu après le lever du jour j'ai gonflé mon petit bateau vite fait j'ai mis deux cannes et j'espère que ça va le faire donc je me trouve sur une superbe gravière j'ai jamais pêché ici comme d'habitude dans l'esprit de mes petites vidéos c'est un plan d'eau que je découvre une gravière qui communiquait avec la Seine il y a très très longtemps ça fait partie de toutes ces dars qui qui jonce les bords de la Seine donc désormais ça communique plus mais ici rentrerait les péniches pour charger du sable donc désormais c'est complètement l'abandon c'est sauvage il y a la végétation a repris le dessus il y a des bois morts partout et le plan d'eau est coupé en deux parties donc une petite partie ici où je peux m'installer et il y a une grande partie qui suit dans le chenal que vous voyez là bas et qu'on peut pas du tout accéder à pied c'est uniquement en bateau pour aller se poser et encore il n'y a pas du tout poste puisque c'est la jungle tout autour j'ai vu quelques petits poissons ce matin au lever du jour sauter mais je ne sais absolument pas ce que ce que regorge ce plan d'eau c'est sauvage c'est jamais pêché donc on verra bien encore une journée au bord de l'eau c'est parti voilà je suis super content ma journée mon contrat est rempli ma petite journée est remplie donc il reste encore deux trois heures de pêche on va essayer de profiter du soleil parce qu'il fait vraiment vraiment très très chaud je vais essayer d'aller observer voir si je vois pas de trois carpes en surface avec cette chaleur donc question rig un pas de pas de complications dans ce genre de pêche là c'est blindé d'obstacles comme vous avez pu le voir bois mort herbier c'est vraiment terrain hostile donc de la subbred ça j'en suis devenu amoureux je peux je la lâche plus j'utilise des des montages prêt à l'emploi je me casse pas la tête comme ça si je casse c'est monté rapidement aujourd'hui c'était un dark meter ready rig le nouveau nouveau badling les derniers sorties en fait en date et puis avec un white gape et puis une petite pop up booster quelque chose de très simple que j'ai que je fais baigner dans du goutouna pour rester cohérent avec l'amorçage et voilà ce que ça rapporte en une petite journée de pêche une petite matinée là pour l'instant ça fait trois heures que ça pêche donc on va chercher les poissons là où ils sont dans les obstacles et puis parfois ça paye parfois ça paye pas mais aujourd'hui ça paye moi je suis super content parce que je viens de prendre un poisson donc j'ai validé l'approche que j'avais mis en place donc quand j'aborde une eau ou je sais pas du tout ce qu'il ya dedans j'ai un principe c'est que je mets un maximum sur la traction je pêche pas longtemps je veux savoir ce qu'il ya ce qu'il ya dedans donc il faut que ça soit très réactif et que je sache tout de suite s'il ya des poissons blancs qui vont gêner la pêche ou si les carpes répondent très rapidement donc là ce que j'ai fait c'est très simple je fais très souvent ça donc je commence par mettre donc j'ai une petite préparation qui me va bien donc en fait j'ai un mélange de pellets voilà c'est plein de plein de tailles différentes notamment des tout petits et des un peu plus gros donc les tout petit c'est pour que la diffusion se fasse très rapidement attire les poissons blancs etc et les plus gros bas c'est que ça soit un peu plus solide et que ça se dissout en un peu plus de temps et puis que ça dissuade un peu les petits gardons etc donc ça je commence par ça d'accord j'ai déjà un fond de préparer dedans d'accord ensuite bas classique je mets du chenvi ça je m'en sépare je m'en sépare jamais dans toutes mes pêches c'est quelque chose voilà ça dégage des huiles ça fait remonter des huiles et souvent quand les poissons se nourrissent dans peu d'eau ben on voit des taches d'huile qui remonte et ça c'est très intéressant donc ça et ensuite j'ajoute un petit peu de maïs doux donc là j'en ai déjà mis mais je mets un petit peu de maïs doux ça c'est le côté couleur et très sucré aussi d'accord donc là déjà on a un mélange qui est très attractif comme ça de base c'est un mélange que j'utilise dans quasi toutes mes pêches au spot quand il n'y a pas trop de poissons blancs et quand la pêche le permet et pour valider la traction définitivement je mets la touche la touche personnelle là là je mets du goût voilà donc je ne sais pas la peine d'en mettre des tonnes les gens disent que voilà une bouteille ça coûte cher et que ça dure ça dure pas longtemps c'est pas vrai il faut en mettre vraiment un tout petit peu ça sert à rien de d'en mettre la moitié du flacon là j'en ai mis un tout petit peu donc d'une part ça colore un petit peu les particules voilà il faut bien laisser le comment les pelettes s'imbiber le goût s'imbiber dans les dans les maïs dans les pelettes etc voilà donc l'idéal c'est de bien remuer très longtemps d'accord pour que toutes les particules s'imprègnent et ensuite de laisser un petit peu reposer au soleil pour que ça rentre plus profondément dans les particules donc là c'est ce que je vais faire et en fait de cette manière j'ai quelque chose de très très attractif c'est à dire que s'il y a des poissons blancs ou même des carpes qui circulent entre deux eaux sur les spots et ben ça ça va les forcer à descendre chercher à manger le coup c'est plein de stimulateurs d'appétit d'accord donc quand ça remonte voilà les carpes passent c'est un peu comme vous passez devant une boulangerie vous sentez l'odeur des croissants chauds ça vous donne envie de rentrer de manger c'est un peu le même principe d'ailleurs que c'est les stimulateurs d'appétit c'est pour stimuler l'appétit des poissons et les faire descendre sur les amorçages donc là j'ai été assez cohérent j'ai du pelette donc quelque chose de carnet j'ai mis du goût tout là mais voilà on peut varier les présentations il ya dix mille sortes de goût différents avec des couleurs différentes en fonction de ce que vous voulez faire cette approche voilà j'ai pêché dans les arbres et puis tout de suite j'ai vu tout de suite la réaction des poissons j'ai commencé à avoir des bips et puis j'ai pris une carpe tout de suite donc dans un lieu sauvage qu'on connaît pas on sait pas le cheptel on sait même pas s'il ya des poissons c'est assez génial on vient une petite matinée une après midi on prend tout de suite un poisson donc là j'ai pris une jolie petite commune on voit qu'elle a grandi en scène aller un peu un petit peu abîmée un petit peu à la du caractère donc je vais prendre quelques photos et puis je vais je vais retendre ma ligne pour essayer de reprendre un poisson deuxième départ tout de suite après avoir reposé la canne sur un nouveau spot donc on valide on valide l'amorçage ultra attractif que je vous ai expliqué tout à l'heure du goût pour stimuler les poissons et leur donner envie de manger excellent du moins moi ça me réussit encore ce matin avec cette jolie miroir juste après une petite commune donc deux poissons une matinée bon ça devrait être pas mal dans un nouveau lieu qu'on connaît pas génial je suis heureux pensez à bien arroser vos poissons ils commencent à faire très chaud c'est important et ne les gardez pas très longtemps en dehors de l'eau ciao c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon